30,32 millions de kilomètres carrés, c'est la superficie de l'Afrique. Soit, tenez-vous bien, un peu plus de trois fois la superficie des Etats-Unis d'Amérique qui est de presque 10 millions de kilomètres carrés. Ou encore trois fois celle de l'Europe qui est de 10,18 millions de kilomètres carrés. En fait, l'Afrique est plus grande que l'Europe, les Etats-Unis et la Chine réunis. Et pourtant, c'est cela le paradoxe, l'Afrique avec ses 30 millions de kilomètres carrés compte 1,3 milliard d'habitants. Pendant que la Chine, elle, en compte 1,4 milliard sur 10 millions de kilomètres carrés. Ce qui signifie que l'Afrique est sous-peuplée. Malgré ce que l'on en dit, l'Afrique possède 60% des terres arabes. Les seules terres arabes de la République démocratique du Congo sont capables de nourrir toute l'Afrique. Et toutes les terres arabes de l'Afrique sont une manne pour nourrir le monde entier. La République démocratique du Congo possède d'importants fleuves qui peuvent illuminer l'Afrique entière. Le potentiel d'Inga à lui seul pourrait fournir de l'énergie pour une bonne partie du continent. L'Afrique possède 60% des réserves de matières premières. Elle possède 40% de la réserve mondiale d'or. 33% de la réserve de diamants. 80% de la réserve mondiale de coltan. L'un des précieux minéraux pour la production de téléphones et de l'électronique. Le plus gros de cette réserve étant la République démocratique du Congo. L'Afrique possède 60% des réserves de cobalt. Le minérail pour la fabrication des batteries de voitures. L'Afrique possède 11% de la réserve mondiale de pétrole et de gaz naturel. L'Afrique et plus précisément la Namibie possède le littoral le plus poissonneux du monde. L'Afrique est riche en manganèse, en fer et en bois. Ce n'est pas tout. L'Afrique abrite 30 000 recettes et herbes médicinales qui alimentent les laboratoires du monde entier. Elle est donc la principale pharmacie de la planète. L'Afrique a une population essentiellement jeune qui devrait atteindre 2,5 milliards d'ici 2050 alors que dans les autres régions du monde, les populations sont vieillissantes. Tous ces paramètres montrent bien à quel point l'Afrique est potentiellement riche. Peut-on espérer être plus doté ? Comment peut-on être aussi bien loti par Dieu et dans le même temps avoir une population aussi pauvre et aussi malheureuse qui vit dans une telle misère ? Comment peut-on énumérer toutes ces richesses à cet enfant de Dosso au Niger et lui expliquer en même temps qu'il est obligé de boire cette eau souillée qui va le rendre malade, voire le tuer ? Comment expliquer aux Congolais du Nord ou du Sud qui vivent ou plutôt subissent ces richesses minières parfois sous le foie du Chinois ou du Libanais qui s'en est rendu maître qu'il est riche, qu'il représente le pays solution ? Comment peut-on bénéficier d'un tel potentiel et vivre autant l'enfer ? Comment expliquer à ces migrants qui risquent leur vie dans des embarcations de fortune en Méditerranée qui fuient au péril de leur vie vers un hypothétique Eldorado qui laisse derrière eux le continent de l'avenir ? Comment expliquer à ces jeunes que l'on réduit à l'esclavage en 2023, que l'on met ainsi en cage en Libye pour les ventes qu'il vit sur un continent particulièrement riche ? Comment convaincre ce garçon qui vit assis sur l'or qu'il creuse toute la journée comme un damné ou cette maman de bokeh en Haute-Guinée qui creuse comme une taupe pour une hypothétique, une microscopique pépite d'or pour nourrir son bébé que son pays est riche de ces minières ? Ceci derrière moi, c'est censé être un fleuve. Un fleuve qui arrose cinq à six villages plus bas. On utilise cette eau à la fois pour faire la cuisine, mais également pour faire la vaisselle et aussi pour cultiver. Et en même temps pour boire. Alors imaginez cette eau qui coule, vous avez vu la couleur ? On y a mis du mercure, on y a mis du cyanure, bref, on y a mis du poison. Et ceux qui sont en bas ne le savent peut-être pas, ou le savent, mais n'ont pas le choix. Ils consomment cette eau au quotidien. Comment peut-on laisser faire ça en réalité ? Mais en même temps, ceux qui creusent ici, ce sont les damnés de la terre. Ils n'ont pas un autre choix que celui-là pour vivre. Qu'attend l'État ? Qu'attendent les autorités ? Qu'attendent les politiques pour pouvoir arrêter cet empoisonnement collectif ? Malgré l'amour que nous témoignons à notre continent, la passion qu'elle suscite en nous, notre Afrique va mal. Elle est le théâtre de guerre de toutes sortes. Les plus idiotes, les plus absurdes, les plus violentes. Elle est le théâtre des pandémies, de la famine, de la malgouvernance, avec son lot de push militaires et civils, de corruption des élites, mais également des plus pauvres qui ont adopté les comportements de leurs élites. Des détournements en tout genre, d'une impressionnante exploitation par des États et des firmes étrangères. L'Afrique, malgré son immense potentiel, dont nous avons dressé un bref inventaire, est dans le réel, dans la réalité, un grand malade. Nous sommes dotés de ressources naturelles. On ne devient riche que quand on les transforme. Et à ce stade-ci, on est resté à la transformation du 18e, 19e siècle, pendant que les autres sont au 21e siècle. Nous sommes restés sur le début de la chaîne de valeur. Et donc, nous ne sommes pas riches. Nous sommes dotés de ce qui rend les autres riches. Comment expliquer ce paradoxe, cette dichotomie ? S'il faut reconnaître que la part des violences subies par les autres au fil des siècles a été un réel handicap, un frein certain, il faut dans le même temps avouer que ces blessures de l'histoire ont forcément rencontré des fragilités. Elles ont souvent bénéficié de notre propre responsabilité. On ne peut pas continuer de tout justifier par la faute de l'autre. Il est fautif, cruel, méchant et barbare. C'est établi. Et son histoire le démontre à suffisance. Mais ayons le courage de reconnaître que nous avons échoué. Assumons notre part des responsabilités dans cet échec. Certes, pendant des siècles, quelques dignes fils du continent ont donné de leur personne, se sont battus pour éviter que nous sombrions. Mais à la fin de la journée, le résultat est clair et sans ambiguïté. Ma génération et celle de mes aînés ont échoué à donner à l'Afrique sa réelle place. Quelles qu'en soient les raisons, le résultat, il est là. Négatif, largement négatif. L'échec, il est collectif. Et je ne peux pas me surstraire en disant que moi, je n'ai pas fait. Non, je suis, moi aussi, malheureusement comptable du constat. On va dire échec. Le miracle, c'est que des gens aient réussi à faire ça. Les gens ont réussi à penser en dehors d'eux-mêmes. C'est quand même un exploit que les colons nous ont amené à faire et qu'on n'en revient presque pas. Oui, c'est vrai, il faut continuer de dénoncer ce qui nous a été fait. Pour que l'autre, l'agresseur, le négrier, le colonisateur, ait conscience de sa responsabilité, du mal qu'il nous a fait et qu'il continue d'ailleurs de nous faire. Pour qu'il soit contraint de cesser. Mais aussi, pour que cela ne vienne plus à l'esprit d'un être, de recommencer. Pour que cela mette un terme définitif à l'exploitation dont nous sommes toujours victimes. Cette dénonciation, si peu relayée, doit rester constante. Restons concentrés. La vérité est celle-ci. La colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues, etc. La colonisation telle qu'elle a existé, c'est une succession de crimes. Voilà, tout ce qu'on a fait, tout a été effacé par les crimes, par le sang qui a coulé, par le sang que nous avons fait couler. Parce que la colonisation, c'est l'armée française qui va quelque part, qui impose sa loi, qui fait déménager les gens des terres, et ceux qui résistent, ils sont morts. Combien de crimes atroces, effroyables, ont été commis au nom de la justice et de la civilisation ? Je ne dis rien des vices que l'Européen apporte avec lui. De l'alcool, de l'opium qu'il répand, qu'il impose s'il lui plaît. Et c'est un pareil système que vous essayez de justifier en France, dans la patrie des droits de l'homme ? Je parle de millions d'hommes arrachés à leurs dieux, à leurs terres, à leurs habitudes, à leur vie, à la vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. 1950, la colonisation est un crime. C'est dit, on ne pourra jamais dire mieux que ça, mais la France est indécrottable. En février 2005, le Parlement français vote une loi qui a scandalisé le monde entier sur les bienfaits de la colonisation. Article 4 de cette loi. L'article 4 de cette loi dit que désormais, les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord. La colonisation est un crime, point final, et il faut que nous le reconnaissions tous. Ceci est un signal fort. Un moment unique. À cet instant où le vieux système issu de la Seconde Guerre mondiale semble se craqueler de toutes parts, au moment où le reste du monde semble décider à rebattre les cartes pour dessiner les contours d'un nouveau monde, moins tenu par les vainqueurs de 1948, l'Afrique ne peut pas se permettre d'être spectatrice. Elle ne peut pas être absente de ce grand rendez-vous planétaire. Ce serait une nouvelle catastrophe que subiraient nos enfants encore pour des décades. Visiblement, nous sommes à un moment géopolitique où on rebat les cartes, où il y a un multilatéralisme qui tend à s'imposer. C'est une fenêtre de tir extraordinaire. Il faut qu'on la saisisse. La fenêtre de tir est étroite et c'est maintenant une opportunité exceptionnelle à saisir pour mettre un terme à ce cycle négatif qui était le sien depuis plusieurs siècles. S'il faut continuer de dénoncer ce qui nous a été fait, il faut avoir conscience d'une chose importante. Le seul rejet ne saurait constituer un projet. Ce n'est pas pour dire que les autres n'ont pas causé du tort à l'Afrique. Cela a été suffisamment dit, cela a été suffisamment su. Maintenant, il est temps que l'Afrique se réveille et agisse. Et on ne doit plus se contenter de gendre, on doit agir et contribuer, donner des outils aux autres pour agir. Maintenant que la réalité nous a montré et que nous avons compris que les dogmes, les règles, les modèles qui nous ont été imposés présentent leurs limites, leur obsolescence, qu'elles ne sont pas forcément adaptées à nous, qu'elles ne cadrent pas bien avec notre environnement, Il est venu le moment, urgentissime, de concevoir notre propre projet, sans complexe, avec courage, avec détermination. La grande erreur que nous avons faite, c'est d'essayer de faire table rase de qui nous étions à partir justement de la colonisation. Nous avons mis sous le boisseau tout ce qui était propre à nous en termes de culture, de valeur, de légitimité traditionnelle. Et nous nous sommes appliqués à construire un système qui nous était totalement étranger. En nous débarrassant de l'immense passif qui nous a été inculqué, de sortir du mimétisme qui nous caractérise avec cette propension à anonner, à répéter ce qui nous a été enseigné pour penser par nous-mêmes. D'arrêter de citer les penseurs, les théoriciens des autres, comme le font nos intellectuels pour étaler l'immensité de leur savoir et concevoir nos propres idées, penser par nous-mêmes. En somme, il est venu le moment de penser, d'élaborer notre modèle. Une tâche qui nous incombe à tous. Plus personne ne doit déléguer cela à l'autre, comme nous l'avons fait pendant tout ce temps. C'est Martin Luther King qui le disait. Il dit qu'il arrive un moment où le silence devient trahison. Il devient trahison de nos valeurs. Il devient trahison pour les futures générations et il devient trahison pour nous-mêmes. Car il y arrive un moment où il faut assumer notre part de responsabilité. Pour laisser à nos enfants, aux générations futures, un monde paisible, une société juste et beaucoup plus humaine. Je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent, à tous ces jeunes Africains, qu'il est temps. Et que le temps de l'Afrique doit arrêter d'être un slogan. L'Afrique n'est pas le continent de l'avenir, c'est le continent du présent. On n'a pas à attendre un avenir lointain qu'on essaye de nous miroiter. C'est maintenant qu'il faut agir. Et pour agir, il ne faut pas forcément attendre d'être dans une certaine position. Chacun, autant que nous sommes où qu'il est, doit pouvoir se lever et agir. Nous devons sortir du « il faut que », il n'y a qu'à pour participer nous-mêmes à la conception de ce modèle qui est le nôtre. Ce que nous sommes en train de faire, repenser l'Afrique, pour moi est une opportunité inouïe, phénoménale. Pour maquer un coup d'arrêt et se dire est-ce que nous sommes dans la bonne direction. Pour pouvoir avancer, il faut une destination. Nous devons la définir avec beaucoup d'ambition. Nous devons sortir des concepts de lutte contre la pauvreté dans lesquels nous nous sommes enfermés si longtemps. Sous les conseils, évidemment, des grandes institutions financières internationales. Pour envisager, cette fois-ci, clairement, de nous inscrire dans la prospérité. Nous ne voulons plus lutter contre la pauvreté. Nous souhaitons, à notre tour, dominer le monde. Être collectivement riches. Il n'y a pas de honte à l'être. C'est même très doux, comme disent les Ivoiriens. Comme nous l'avons vu, nous en avons largement les moyens. Il suffit de définir clairement nos objectifs. De fixer un cap. Aujourd'hui, la première chose, c'est de savoir où on veut aller. Cette vision ambitieuse pour nos populations, pour nos États. C'est la première question. Donc, il y a un moment où il faut s'arrêter pour se poser les vraies questions, pour s'interroger sur le cap que l'Afrique, aujourd'hui, devait prendre et s'interroger si, effectivement, depuis les indépendances, le trajet que nous avons pris et le bon. Donc, sortir du schéma classique et se réinventer, oui, on doit faire ça. Tout est réuné pour que nous réussissions. Il faut une seule chose, la prise de conscience. C'est de cette obligation qu'est né le groupe Mansa. Notre aventure a vu le jour sous le nom Mansa, en hommage à Mansa Moussa, l'homme le plus riche de tous les temps, figure emblématique, méconnue de notre histoire. L'aventure Mansa est une rencontre entre des personnes d'origine, de trajectoire, d'âge et d'horizon divers, et en partage, l'amour de l'Afrique. Un groupe de cadres sur le continent et de la vaste diaspora soucieux de participer à cette immense réflexion sur l'éveil de l'Afrique. Des personnes ayant en partage l'idée selon laquelle le moment est venu de penser autrement que par le prisme des autres. Je vais certainement paraphraser une citation qu'on attribue souvent à Einstein qui disait « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font du mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire. » Et moi je dis « L'Afrique ne sera pas détruit par ceux qui lui font du mal, mais par ceux-là qui regardent sans rien faire. » Moi j'ai décidé d'arrêter de regarder et d'agir, parce que personne, à part les Africains, ne pourra protéger l'Afrique. Et c'est le sens de mon engagement depuis des années, déjà au sein du média pour lequel je travaille, mais encore plus dans ce projet rénovateur qui va nous permettre de poser les jalons pour pouvoir construire une nouvelle Afrique. Je suis maître Fatoumata Sidibe Diara et je suis avocate. J'estime qu'il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Face à la situation de nos États actuels, il est hors de question pour moi de ne pas m'engager et de rester passive devant les schémas éprouvés, les théories qu'on applique depuis des décennies à nos États qui nous mènent droit dans le mur. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de ne pas rester justement spectatrice, de m'engager et de rejoindre ce projet. Je suis Erickson Opou, je suis aujourd'hui consultant. Je travaille dans le conseil en management, plus spécifiquement auprès d'institutions financières. C'est une page de l'histoire à écrire ensemble et que lorsqu'on est comme ça face à des enjeux aussi gigantesques où il faut construire aussi massivement notre continent, ce sont des grands projets qui ne peuvent normalement que créer de l'enthousiasme en fait. Donc il faut plutôt voir ces choses de façon positive et de se dire voilà, car aujourd'hui quand on regarde la plupart des continents, des pays, des nations sont déjà bien bâtis, ils sont déjà organisés. Donc les gens sont finalement un peu dans ce qu'on appelle un peu business as usual. Ils continuent à faire ce qu'ils font d'habitude. Nous on a des enjeux, on a des grands projets à organiser. Et ça c'est de nature à stimuler l'innovation, l'intelligence. Et je pense que c'est une formidable époque pour être africain. Je m'appelle Madina Dansouko et je suis entrepreneur dans la production de poulet de chair et dans l'agro-business en général. Et j'ai aussi une société qui produit des meubles sur mesure et je le fais aussi dans le PTP. J'aime relever des défis. Et aujourd'hui nous avons un défi en Afrique, celui de rattraper le retard du développement socio-économique de notre continent. Je suis Moïse Koussounou, je suis un agriculteur. Lorsque vous regardez la situation globale de l'Afrique, l'on mérite un moment de s'arrêter et de s'interroger. Je suis Alain Kahacha, ingénieur civil électricien, chef d'entreprise. Je vis et je constate comme beaucoup d'autres Africains que notre continent, nos frères, nos sœurs ne sont pas là où ils devraient être. On a voyagé, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. Et à un moment donné, il faut arrêter de critiquer, il faut être capable, en ayant fait le constat, en ayant analysé pourquoi les choses arrivent, d'avoir une proposition de solution et d'essayer de contribuer de cette manière à l'essor de notre continent. Et c'est vraiment ça qui me motive, faire sortir notre continent du bouffe dans lequel il se trouve. Je m'appelle Jules Dengché, je suis journaliste et politologue parce que j'ai un background de science politique. Je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent, à tous ces jeunes Africains, qu'il est temps. Et que le temps de l'Afrique doit arrêter d'être un slogan. L'Afrique n'est pas le continent de l'avenir, c'est le continent du présent. On n'a pas à attendre un avenir lointain qu'on essaye de nous miroiter. C'est maintenant qu'il faut agir. Et pour agir, il ne faut pas forcément attendre d'être dans une certaine position. Chacun, autant que nous sommes, où qu'il l'est, doit pouvoir se lever et agir. Je crois que dans la démarche, dans la motivation, dans l'approche, c'est une initiative qui m'a semblé crédible. Et je pense qu'elle fera bouger les lignes, qu'on le veuille ou non. Je suis Roger Mohimogo, je suis médecin de profession. Et je suis aussi entrepreneur parce que je m'intéresse à pas mal d'activités. J'ai créé, entre autres, une application qui s'appelle Baroba, qui est une sorte de nouvelle génération de réseaux sociaux qui s'inspire beaucoup de l'Afrique. J'estime qu'un projet comme celui-ci est un projet qui est en train de mettre les germes de ce qui va advenir demain dans le monde. Et l'Afrique a une part importante à prendre dans ce projet. Mon nom, c'est Gilles Attaï. Je travaille comme expert consultant en stratégie. Et je travaille donc à transformer les hommes en des grands performeurs avec des critères qui sont authentiquement africains. Il est important de pouvoir dire aux jeunes et dire à tous ceux qui nous écouteront qu'il est de la part de chacun de faire de manière responsable sa contribution. Et c'est de ça que j'aimerais que nous puissions parler. Je m'appelle Jacques Travali, je suis banquier à la retraite. Je suis persuadé qu'avec nos compétences, nos réseaux, notre expertise, notre intelligence, notre volonté, nous sommes capables de changer la trajectoire de ce continent. Voilà pourquoi je suis ici. Je veux m'engager. Je suis Serge Amel Didiou, je suis le manager de l'Agence universelle pour l'innovation. Tout projet qui vise en fait à dépasser le rejet pour proposer des solutions me parle fortement. J'ai toujours ressenti à un moment donné, comme beaucoup d'autres, je pense, de la diaspora, quelque part ce besoin, cette nécessité, pratiquement cet impératif de pouvoir aussi contribuer à quelque chose qui puisse permettre au continent aussi de se développer en toute humilité. Je ne pense pas avoir les réponses à tout, mais je ne me vois pas rester spectateur de ce qui se passe. Et la vie est en fait d'opportunités. J'ai eu cette opportunité d'intégrer ce projet. Je n'y ai pas réfléchi très très longtemps, parce que pour moi ça faisait sens. Et c'est avec plaisir que j'ai fait partie de ce projet et j'en suis ravi. Elie Camgueux, chirurgien dentiste, vivant en France, exécutant en région parisienne. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut changer la donne. Et changer la donne, c'est amener une réflexion, qu'il faut réunir un certain nombre de personnalités qui puissent réfléchir sur l'Afrique de demain et voir comment ensemble diffuser ce message auprès du plus grand public. Je m'appelle Guy Robert Loukama, je suis administrateur de société et depuis quelques temps président de la GECAMINE. À plus de 50 ans, on ne s'amuse plus à vouloir protéger ses positions. Et vivre d'une situation de rente ou d'une rente de situation, c'est plutôt qu'on a envie de pouvoir partager, transmettre. Parce qu'on a l'ambition dans MENSA de pouvoir diffuser au-delà de nous-mêmes notre... Ce n'est pas un club d'amis. Ce sont des gens qui ont décidé de pouvoir se ressaisir, de participer à mettre la première pierre dans l'édifice qui sera un édifice de fierté pour tout le monde. MENSA, du nom de l'homme le plus riche de tous les temps, qui était africain, traduit une volonté de nous inscrire non pas dans la subsistance, dans laquelle on nous a cantonnés, et où nous nous sommes accoutumés, mais dans une approche plus prospère, plus ambitieuse. Il faut en finir avec le misérabilisme pour mettre les fondements d'une Afrique prospère, digne, fière, authentique. Personne, comme j'aime à le dire, ne peut aimer l'Afrique plus que les Africains. Une telle ambition légitime ne peut être l'œuvre de quelques personnes. Même si depuis plusieurs mois, nous avons travaillé d'arrache-pied pour initier cette réflexion en adoptant une méthode, en multipliant des groupes de travail, en faisant de la recherche, du brainstorming, des études de cas, des missions d'études, des consultations, en organisant des retraites de travail dans plusieurs régions du continent, nous sommes conscients, vraiment conscients du fait qu'au regard du chantier, qui par moments ressemble au nettoyage des écuries d'Ogeas, que ça doit être une œuvre collective. Le groupe Mansa ne saurait être celui qui initie à lui seul ce nouveau départ de notre continent. C'est un travail de tous. Il n'est qu'un élément qui vous invite dans son cadre. Rassurez-vous, nous sommes conscients que nous n'avons pas la science infuse, que nous n'avons pas toutes les vérités, que nous avons beaucoup de choses à apprendre. Mais comme on dit dans un adage africain, une seule main ne peut pas attacher un fagot. Une seule main ne peut pas se laver. Chacun dans son coin doit initier, doit nourrir, doit enrichir cette réflexion pour la prospérité de l'Afrique. C'est un travail que chacun doit prendre à son compte, puisque nous nous attaquerons à toutes les thématiques nécessaires à notre éclosion. Dieu sait combien elles sont complexes et connexes. Nous parlerons des institutions, de gouvernance, de tradition, de culture, de politique, d'économie, de science, d'éducation, d'agriculture, de sous-sol, d'environnement. Il est évident que pour embrasser autant de sujets nécessaires à notre reconstruction, tous nous ne serons pas assez nombreux pour le faire. Pourtant, il faut y aller. Et maintenant, avec respect et détermination, nous avons entrepris un voyage intellectuel, explorant des sujets essentiels tels que l'éducation, l'économie et la santé. Notre ambition est de créer un espace où chaque Africain pourrait s'exprimer, partager ses espoirs et formuler ses critiques. Et ça, ça ne va pas être facile, parce qu'on va s'attaquer à des dormes, on va s'attaquer à des certitudes, on va forcément subir des critiques acerbes, violentes, mais on est prêt. Parce que ce qui nous guide, en fin de compte, c'est la restauration de la dignité africaine. Ce qui nous guide, c'est de pouvoir avoir le sentiment d'avoir, ne serait-ce qu'un temps soit peu, contribué à l'émancipation de nos continents. C'est vrai que la tendance sur les réseaux sociaux est traditionnellement à la critique acerbe, avec des francs-tireurs embusqués derrière leur clavier ou leur portable qui dégomment tout ce qui est dit. Et si pour une fois, nous faisions mentir cette perception en faisant de cet outil une plateforme pour notre construction ? Et si pour une fois, conscients des enjeux, nous déployions nos énergies à faire des critiques constructives, à enrichir la réflexion ? Détruire, c'est tellement plus facile que construire. Il ne s'agit pas d'être tous d'accord, non. Même le bon Dieu n'a pas réussi à faire l'unanimité auprès de ses créatures. Il s'agit d'être constructif, efficace. Il s'agit d'être positif. Il s'agit de montrer aux yeux du monde que nous refusons d'être à nouveau les derniers. Ceux que l'on méprise, ceux que l'on considère comme inaptes à toute réflexion élaborée. Il s'agit de montrer aux yeux du monde que nous avons des choses à proposer, qu'elle doit écouter l'Afrique cette fois-ci. Nous ne sommes qu'au début. C'est un combat qui va être long. Et c'est un combat qui ne sera pas facile. Parce que le plus dur, ça va être de convaincre les nôtres. Les autres, ils savent ce qu'ils font. Ils ont leur stratégie. Ils ont leur agenda. Nous, malheureusement, dans la plupart des cas, nous ne sommes pas encore conscients des enjeux. Donc, ça va être un challenge exaltant que nous allons essayer de mener au mieux de nos forces pour pouvoir justement changer de paradigme. Parce qu'il nous faut aujourd'hui, dans le cadre de ce projet, parler à nos frères, parler à tous ceux qui ont un intérêt à voir l'Afrique se transformer. Avec le potentiel qui est le nôtre, avec la liberté de penser de notre jeunesse aujourd'hui, avec le potentiel démographique qui est le nôtre, nous n'avons pas d'excuses cette fois-ci. Nous devons être les premiers. Il faut fixer le cap. C'est à nous de fixer le calendrier. On ne doit plus le subir. Il faut commencer par se demander quelle est la vision que nous avons pour nos États, à moyen et long terme. Parce que jusque-là, c'est ce qui nous a manqué. Nous nous sommes contentés de plaquer un système de démocratie à l'occidental, sans vision, sans savoir ce qu'il pouvait nous apporter, sans nous préoccuper des aspirations profondes de nos populations. Parce qu'on a l'ambition dans Ménet-Saint de pouvoir diffuser au-delà de nous-mêmes notre... Ce n'est pas un club d'amis. Ce sont des gens qui ont décidé de pouvoir se ressaisir, de participer, à mettre la première pierre dans l'édifice, qui sera un édifice de fierté pour tout le monde. Nous souhaitions créer une plateforme d'échange permettant à chacun de partager ses idées et ses critiques en réaction à nos travaux. Il s'agit maintenant de faire nos propres choix. Alors, levons-nous et commençons dès maintenant à forger notre Afrique fière, décomplexée et en harmonie avec nos traditions et nos valeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada